Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo nouvelle de l'élevage donc il y a eu des décès, des naissances, des naissances en cours et puis un peu de changement donc on se retrouve tout de suite après l'intro on se retrouve tout de suite avec la vidéo, enfin avec la vidéo n'importe quoi, avec le petit poussin qui est né donc souvenez-vous j'avais mis 3 oeufs de poule jacote pure, donc là c'est un petit poussin à jacote pure qui est né et un oeuf de padoue croisé jacote, donc le père c'est le jacote et la mère c'était la padoue donc du coup c'est un poussin de jacote qui est né, et c'est marrant, j'avais fait une petite expérience j'avais mis l'oeuf au frigo pendant 2 jours, je l'ai ressorti, j'ai mis sous la poule et c'est cet oeuf là qui est né donc certes ça sert peut-être à rien, mais moi je voulais juste voir comme ça, donc c'est possible donc voilà, maintenant on est à la conclusion, donc c'est possible, et c'est quand même marrant donc voilà, sur les 3 oeufs j'en ai que 2 à naître, un qui était coulis, donc coulis c'est-à-dire que dedans c'était de l'eau et un autre, bah c'était de l'eau, mais ça a commencé à se développer, ça c'est pas fini, je pense que c'est bizarre donc voilà, maintenant on va passer à la jacote donc ma jacote, j'ai gardé 5 oeufs qu'elle nous a pondu 5 oeufs qu'elle nous a pondu durant la semaine dernière donc du coup, je l'ai mis en dessous on va pas trop déranger, donc j'ai mis ces 5 oeufs en dessous et donc on va voir ce que ça va faire donc je fais une reproduction de jacote, donc les mâles, si j'arrive pas à la refourguer, vu que c'est quasiment refourguable la jacote donc ça, c'est une poule qui vaut... je dirais pas qu'il vaut rien, mais c'est pas une poule qui... comme la padoue par exemple, ça vaut un peu plus cher, les bramas, tout ça donc les mâles, je vais certainement les passer à la casserole, donc ça fera des poulets, on les engraissera un peu et les femelles, je vais les garder ici, donc dans le grand parc, ils les garderont ici, ils resteront ici, donc ça fera des couveuses, vu que je t'en agrandis à l'élevage par là-bas donc il y aura de la neigrossoie, de la brama et de la Pékin, donc les deux petits pésiens sont en champs, je ne sais plus où ils sont là-haut, au loin là, donc les petits machins blancs, voilà donc voilà pour ce qu'est de la reproduction là c'est tout, il y a aussi le petit canard barbarie là-bas là on va aller les voir les canards de la barbarie sont nés il y a maintenant un mois je crois ça va faire un mois de tête et euh... là il y en a 16 oeufs sous ma canne dinde, donc je les ai pas mirés, donc je laisse ça tranquille on verra bien et puis bah j'espère en sortir, enfin, peut-être pas 16 parce qu'après, disons on se rend pas compte comme ça, mais c'est du travail à tout à tout plumer, tout ça, parce que c'est pour notre consommation personnelle donc voilà, donc la petite Zoranok, les canards dinde qui sont ici donc barbarie là-bas mon poulet pétocasque, mon coq, il met les deux petits péquins ici ma petite chèvre noire, ma chèvre blanche mon mâle de barbarie j'ai un canard de barbarie attendez, hop, on est arrivé, ici euh... mes petits signes donc les signes noirs que bah... pas de nouvelles, ça reste comme ça ça reste comme ça donc maintenant on va voir autre chose, donc on va passer à la volière donc là on est arrivé à la volière donc excusez-moi il y a un peu de vent euh... donc euh... ici il y a les 4 petits et la femelle donc la femelle c'est celle-là là donc ça c'est la femelle ça c'est les 4 petits là et euh... ce qu'on voit le plus coloré c'est le mâle donc voilà donc ce sont des faisans dorés et puis euh... puis voilà putain elle a trouvé la technique la poule là-bas dis donc ouais je viens de remarquer ça je l'ai vu faire en même temps que je parlais vous voyez ici euh... il y a un petit machin un petit machin un petit capuchon rouge qui se met au-dessus de la mangeoire elle l'a retiré et puis elle mange dedans je l'ai vu faire elle l'a pris que son bec elle l'a retiré elle a trouvé la technique bon enfin bref c'était une petite parenthèse donc voilà donc euh... les faisans vont bien, impeccable pas de changement on va passer de suite au... au... au canard col vert pardon et au brama donc là on se retrouve dans... dans le petit parc enfin le petit parc qui est la future volière donc euh... là ce qui part devant ce sont des canards euh... donc des canards col vert donc euh... il y a deux mâles et six femelles et il y a la mère qui est juste là en haut ici une brama voilà et là une autre donc ça c'est mes deux brama qui avaient dans le grand parc j'étais mis ici et euh... et donc voilà et donc euh... elles iront on se parc ici on se parc là euh... si euh... là on va faire... je vais faire une mare donc ici je vais creuser une mare là tout là pour mettre euh... donc là du coup je vais laisser euh... je vais y laisser euh... euh... la femelle col vert qui est ici donc tous les petits je vais les vendre la femelle col vert va rester ici euh... je vais rajouter des canards euh... des canards mandarins euh... normaux mandarin normaux et euh... peut-être euh... je ne sais pas la sarcelle lubacal ou euh... je sais pas je vais voir je sais pas si tu veux les mettre en plus donc voilà donc tout ça dans le petit parc là donc ça devrait... il faudrait pas plus à mon avis et les bramas puis puis je rajoute un coq pour les bramas donc voilà donc ça sera ici on va faire un petit poulailler là oh puis une petite cabane ici à canard sur le bord de l'eau je crois peut-être ici ouais sur le bord de l'eau donc voilà euh... donc voilà pour ici ici là ça sera une... une volière voilà donc euh... le filet passera dans l'arbre donc là on est dans une volière donc euh... ça en fait c'est une petite cabane que j'ai fait à l'arrache pour mes bramas pour qu'elles dorment sous la pluie quand il pleut puis bah vont en dessous donc voilà donc ça sera fermé ici au bas au poteau donc voilà donc ça va être déjà une belle volière donc là dedans il y aura mes poussins et péquins qui sont dans le champ là-bas donc ils iront ici avec un coq que je vais racheter donc c'est deux femelles donc ça tombe bien ici je vais mettre un mâle dans un coq et puis euh... puis c'est tout et ici il y aura tous les petits euh... de reproduction donc euh... que ce soit de... de bramas ou de negrossois que je vais faire là-bas ou même si j'ai besoin de... bah de toute façon le truc est sûr les faisans dorés viendront ici les petits faisans dorés viendront ici avec les mères parce qu'il faut que je les sépare du mâle à chaque fois celui-là je compte racheter deux femelles deux femelles pour mettre dans ma grande volière là-bas bon ça le fait large on peut même en mettre quatre mais bon ça va me faire trois femelles un mâle ça va déjà de bien on peut en mettre beaucoup plus mais bon je vais mettre ça s'il y aura aussi des pigeons tout ça du coup les pigeons ça restera à la boile avec les petits et euh... je mettrai euh... deux femelles il faut que je rachète donc ça me fera trois femelles et quand elles ont des petits elles iront ici donc là sur le tour je vais mettre du grillage fin 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 c'est pour ça que je vais mettre ça ici ça ça me fait moins long que les grosses volières donc euh... même si c'est déjà un peu plus fait un peu fait je vais dire pardon vous voyez ici par rapport à mon doigt après j'ai un gros doigt mais... voilà 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 un petit peu à la largeur du truc donc voilà donc on a mis une petite branche ici pour euh... histoire de faire un perchois puis voilà donc euh... bah ça va être la fin de la vidéo si vous aimez euh... des petites vidéos comme ça nouvel élevage ou euh... il y a pas mal de projets euh... dites le et euh... écrivez un maximum de commentaires je réponds à tous je vous réponds à tous et puis euh... merci d'être 210 abonnés je crois un truc comme ça 200 et quelques un gros merci à vous on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo salut